... Préparez-vous à faire connaissance avec un homme dont le courage et la détermination seront à coup sûr nous inspirer. M. Normand Dubé est un citoyen de Pointe-aux-Trembles depuis juillet 2000. Âgé de 52 ans, il travaille pour la compagnie SICO. Il représente clairement les 225 travailleurs à titre de président du syndicat CSM. Il est accompagné ce soir de son épine Sylvie Lachapelle et il est père d'une fille de 32 ans. L'an dernier, alors que nous étions à préparer le premier relais pour la vie de la Pointe-de-Lille, il apprendait qu'il était atteint du cancer de l'osophage, cancer ravageur dont les chances de survie sont 20 %. C'est un homme positif qui ne se laisse pas abattre. Il a promis à son voisin Pierre Roy, notre président du comité organisateur, qu'il serait présent au relais pour la vie 2010. Il a tenu promesse, il est ici ce soir avec nous et sa dernière visite chez le médecin a été des plus positives. Il va faire du karaoke à partir de minuit. Écoutez, je ne suis pas capable de le tenir, il court partout, c'est de l'énergie à avoir. Mme et messieurs, Normand Dubé va vous faire un témoignage. Merci Normand. Moi, je n'écris pas mes discours parce que j'en fais de temps en temps, mais dans des salles de syndicats. C'est un peu différent. Là, ce dont je vais vous parler, vous êtes des personnes qui allez comprendre le plus facilement. Donc, je ne vous expliquerai rien. Je vais vous raconter mon histoire, mais je ne vous expliquerai rien parce que vous comprenez tout ça. Moi, j'ai appris que j'avais un cancer de léphage l'année dernière, il y a 14 mois. Et comme tout le monde, quand je l'ai appris, comme plusieurs, j'ai été voir sur Internet, qu'est-ce que ça dit, ça, cancer de léphage? Ça dit que 80 % des gens décèdent dans la première année du diagnostic. Ça fesse. Puis, le 20 %, il y en a la moitié qui décèdent dans la deuxième année du diagnostic. Ça fesse encore. Mais, je me suis dit, je ne suis pas médecin et moi, je ne sais pas quoi faire pour ça. La seule chose que je vais gérer, c'est mon attitude. Il y a des gens qui me disent, j'ai beaucoup de courage. Je ne pense pas que j'ai du courage parce que je n'avais pas le choix, je n'étais pas évident. Mais, la seule chose que j'avais le choix, c'est de gérer mon attitude. Donc, là, je lui dis, moi, je vais gérer mon attitude, je vais laisser les médecins, je vais leur faire confiance qu'ils gèrent le bobo. Alors, je me suis engagé là-dedans. Trois mois de chino-thérapie, installation d'un cathéter, de chino qui dure huit heures à l'hôpital, six jours à 24 heures par jour avec ma petite pompe. Puis, là, avec les effets que tout le monde connaît. Mais, je vous dirais que dans les trois premiers mois, ça s'est bien passé. Je perdais 15 livres à chaque cycle de chino, puis je les reprenais avant le deuxième cycle. Mais, tiens, en revenant pas, c'est quoi ton secret? Bien, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas que je torde trop de poids, donc, je m'arrange pour en reprendre entre chaque traitement. Ça fait que je perdais 15 livres, je les reprenais, j'avais le deuxième traitement avant de passer la balance, je trouvais ça formidable. Bien, c'est sûr que le matin, dans mes taux, avec mes céréales, là, c'était pas du lait, c'était de la crème 35%. Je faisais tout ce que je mangeais, parce que j'avais encore la capacité de manger sans problème. Trois mois de chino, là, après ça, c'est la chirurgie. Là, j'ai une coupure d'à peu près 10 pouces sur l'abdomen, puis un autre aussi long dans le dos. Bien, après la chirurgie, un autre trois mois de chino, ça, ça a été pas mal plus rough. Parce qu'au début, je me disais même que, ben, coudonc, c'est pas super que ça, le chino, tu sais, c'est assez acceptable. Et que j'ai ravalé mes paroles dans le deuxième cycle, voilà, après la chirurgie, là, ça a été rough. Mais à chaque fois que j'avais un bout difficile, je me disais, il y en a des pires que moi sur la terre. Même à l'hôpital, j'avais un patient dans ma chambre qui se plaignait des services et tout ça. Et je disais, écoute, ben, bien, là, je suis sûr que si on prend une marche les deux, là, dans l'hôpital, on va trouver plein de monde qui n'ont pas la force de se plaindre. Veux-tu, là, on va essayer d'être ici en convalescence, qu'on va profiter des soins qu'on reçoit, parce qu'il y a encore d'espoir pour nous autres. Il y a des gens qui n'ont pas d'espoir, il faudrait leur en donner. Moi, je me promenais d'un corridor avec tous mes tuyaux, là, le brin dans le poumon, le brin dans l'estomac, les cafétales, puis je me mettais un gant sur la tête, tu sais, les gants chirurgiens sur la tête. Puis là, je me promenais, puis je faisais la poule d'un corridor. Tout le monde trouvait ça bien drôle. Je faisais rire les patients, je faisais rire les médecins, je faisais rire les infirmières. Mais faire rire les autres, ça me faisait du bien à moi aussi. Puis, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était d'annoncer à mes proches, parce que l'annonce de la société du cancer, là, que le monde porte par en arrière, à renverse, là, et que c'est donc vrai, hein? Ça, vous le savez, c'est donc vrai, cette annonce-là, quand on l'apprend, puis quand on l'annonce aux autres. Ça fait quoi? Pour l'annoncer aux autres, ce que j'ai fait, tout le monde a envoyé des jokes par courriel, hein? Ça fait quoi? Ce que j'ai fait, moi, j'ai envoyé un courriel, puis je l'ai intitulé « C'est pas une farce ». Là, tout le monde a su en même temps la même affaire. Puis là, tout le monde m'envoie des courriels d'encouragement. Ça fait quoi? Je les ai tous imprimés. Bien là, j'en ai au-dessus deux, ça. Je me suis dit, si j'ai des bouts que je ne suis plus déprimé, bien, je pourrais lire les, ça va me remonter le moral. J'ai amené mon livre avec moi, il est dans ma tente, si il y en a un qui veut le voir. Puis je me disais, bien, ma femme avait pris ça tellement dur avant que j'ai le cancer, que je me suis comme obligé de banaliser mon état. Pour pas qu'elle prenne ça trop dur, parce que je termine sans prétention un gars assez exceptionnel, et puis je comprenais son désarroi de peut-être risquer de le faire. Fait que, alors, bien, en quelque part, je me dis, bon, puis ça serait une perte aussi pour coupler le monde. Fait que, non, mais juste pour vous dire, c'est un peu l'attitude que j'ai eue depuis le début. Puis je me disais, bon, bien, c'est pas si pire, il y en a encore deux sur dix qui vont faire un an. Bon, bien, je vais être comme ces deux-là. Quand j'ai vu le chirurgien la première fois, il m'a dit, M. Dubé, il m'a dit, c'est sérieux ce que vous avez, le Johnson, pas plus qu'un sur cinq. C'est très triste, ça. Je dis, je connais pas les quatre autres. Par contre, de m'accepter comme patient, bien, je vais augmenter vos statistiques parce qu'ils semblent pas tellement reluisants. Là, il s'est dit, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça, hein. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et puis là, c'est dur de parler de 14 mois de ma vie en cinq minutes parce que je sais que vous devez manger. Bien, suite à ça, moi, je peux vous dire que si on peut gérer notre attitude, puis on a des gens autour de nous qui nous aident aussi, des aidants, il y en a, hein. Mais je pense que l'attitude qu'on a va être très déterminante pour la suite des traitements qu'on a à subir, tout ça. Moi, là, j'ai appris la semaine dernière que, là, j'ai passé un premier scan après tout notre signeau, tout ça. Puis mon premier scan m'a dit, le scan, écoute, pour l'instant, je ne vois pas de cancer. Puis j'en veux plus. Fait que j'ai dit, tu sais, j'ai dit, la première fois qu'on t'a vu, tu m'as dit, quand tu aurais un sur scène, c'est quand tu vas me confirmer que c'est moi, là, un. Il dit, je ne peux pas faire ça tout de suite, mais il dit, là, tu n'es plus juste un sur deux. Fait que moi, je souhaite bonne chance à tout le monde qui, actuellement, lutte contre le cancer. Je souhaite bon courage à ceux qui aident, ceux qui accompagnent, ceux qui ont des problèmes de cancer. Et je vous dirais que, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je pense que toutes les lectures, l'attitude, si vous avez une bonne attitude, si vous êtes entouré de gens qui sont positifs, bien, je pense qu'il y a de l'histoire. Puis la médecine, elle avance beaucoup. Puis les traitements que j'ai eus aujourd'hui, puis la semaine dernière, puis dans les derniers 12 mois, moi, je pense que c'est le résultat de travail qui est fait pour amasser des fonds, pour la recherche, tout ça. Puis, en terminant, une bonne introduction, je pense, pour tous les bénévoles, puis ceux qui organisent des événements comme on a ce soir. Merci, merci. 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 Merci.